coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc six romans vont être mis à l'honneur dans celle ci alors on commence par in real life des connexions de maywen alix qui est sorti ce mois-ci donc chez milan c'est l'histoire d'une population en fait après une cataclysme sur terre qui vit dans des petites sur des petites exploitations et ils vont pouvoir pendant la nuit faire des rêves éveillés sauf que l'héroïne va se retrouver kidnappée par les opposants au régime et elle va découvrir qu'en fait tout ce qu'elle croyait être vrai n'est que mensonge et j'en passe elle va faire la rencontre d'un jeune homme plutôt charmant et ça va nous donner un roman donc une dystopie franchement super bien fait du début à la fin et les protagonistes vont se battre pour leurs convictions l'héroïne donc va essayer de de comprendre pourquoi il y a des opposants et ce qu'ils veulent à leur monde et c'est franchement super super bien fait donc si vous n'avez pas encore découvert ce roman foncez ensuite j'ai dévoré le petit tome 4 de international guy donc milan c'est un voyage que nous proposent les garçons donc qui va nous entraîner dans des dans le milieu de la mode avec des mannequins qui n'ont pas l'habitude de l'être et ils vont tout faire pour les aider à défiler du mieux qu'elles peuvent et surtout à s'assumer totalement alors qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres elles ne rentrent juste pas dans les standards on va dire de la mode donc c'est un tome charnière aussi pour parker puisqu'il va vivre des choses un petit peu différentes avec skyler et je vous en dis pas plus mais vous pouvez découvrir cette série qui est franchement est vraiment sympathique ensuite j'ai lu le tome 4 donc de la saga passion au max stage donc final show de jamie show et là c'est pareil alors je savais que mike allait être assez sympa parce que c'est le batteur taciturne du groupe et franchement l'histoire elle est trop marrante du début à la fin les personnages sont géniaux et la romance est trop mignonne et l'héroïne alors des fois on a un bien peu de la secouer pour qu'elle remarque que mike s'intéresse à elle parce qu'elle est adorable et qu'elle ferait tout pour les gens qu'elle aime sauf que là du mal à s'y habituer et mais mike qui va lui prouver par a plus b que trop bien trop bien trop bien donc voilà ensuite j'ai lu alors dans un registre tout à fait différent orphelin 88 de sarah cohen scali alors il faut savoir que ça se passe après la seconde guerre mondiale donc on a des orphelins qui sont partout sur les routes et notre héros va tâcher de retrouver ses origines il ne se rappelle de rien hormis ce que les allemands lui ont appris et franchement c'est prononcé alors à la fois triste et heureux puisque le dénouement quand même est assez chouette on va dire du moins positivement chouette et les personnages nous touchent nous font pleurer nous font rire aussi parfois mais on vit ce road trip pour retrouver la maman du héros de la première à dernière page en étant vraiment vraiment dans un contexte qui est dramatique clairement donc voilà si vous l'avez pas découvert encore vous foncez ensuite un roman plus léger donc règles rebelles de jessica sorensen donc c'est une mignonne histoire d'amour entre deux meilleurs amis qui ont peur forcément de la réaction de l'autre si il venait à se passer davantage de choses la première est pauvre est obligée de faire des choses qu'elle aime pas particulièrement pour gagner trois francs six sous le second est riche mais elle refuse de d'accepter son aide donc voilà ça c'est trop mignon ça se lit super bien et la plume de l'autrice une nouvelle fois nous transporte dans son monde et nous touche grâce à ses personnages et le dernier que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui c'est trouver les mots de julie buxbaum c'est un roman qui est juste génial de la première à la dernière page ben il est un petit peu alors c'est un petit peu l'histoire du précédent sauf que kit est une héroïne qui vient de vivre un drame et va devoir se relever de tout ça et du coup pour un petit peu se retrouver elle va essayer d'aller déjeuner avec david qui est un peu le paria de l'école qui souffre de certains troubles et leur histoire est trop mignonne et franchement franchement si vous l'avez pas encore lui mais foncez 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 voilà pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye